Le jeu, c'est par rapport à un déficit, disons, dans l'histoire de la philosophie. Il n'y a presque rien sur le jeu. Comme vous dites, il y a plus d'anthropologues qui ont écrit sur le jeu. J'aime beaucoup le livre de Huizinga. Donc mon travail a consisté à aborder le jeu sous sa dimension esthétique. C'est-à-dire d'interroger à bonne vie une notion d'Aristote, de Catharsis, à partir d'un très grand penseur strasbourgeois, qui est un remédement qui influence beaucoup mon travail, la Koulabart. Qui s'appelle, pardon ? La Koulabart, Philippe la Koulabart, qui a renseigné, écrit ici, son oeuvre. Il l'a développé à Strasbourg, un très grand penseur. Et son travail est une réélaboration, comme ça, de la notion aristotélicienne de Catharsis. Je ne vous ai pas les détails. Moi, ma question, c'est quel est l'effet cathartique propre au jeu par rapport à tous les autres arts, par rapport à la peinture, par rapport à la littérature, par rapport à la musique, par rapport à la tragédie grecque, justement. De quoi il s'agit dans le théâtre ? Il s'agit, comme chacun sait, la catharsis, c'est la purgation. Alors, ce n'est pas forcément une très, très bonne traduction. Aujourd'hui, la traduction qu'on donne de Catharsis, dans notre idiome moderne, élégant, c'est défoulement. C'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire, pour aller très vite, la catharsis, c'est la transformation d'affects négatifs, d'affects de pénibilité, comme on dit aujourd'hui. La terreur, la pitié, comme disait Aristote. L'horreur, aujourd'hui, on ne le constate pas assez. Mais notre monde esthétique, la télé, les films, on est envahi par l'horreur, le sang, les tronçonneuses, les atrocités. Et ce qu'on ne constate pas, c'est que c'est très nouveau, historiquement. On n'a jamais été abreuvé, comme ça, de sang, de gore, comme on dit parfois. Tous ces effets... Les jeux romains... Voilà. Tous ces effets du reste esthétique... Oui, les jeux romains, c'était quand même pour une élite. Ce n'était pas tout le monde qui... Non, c'est vrai, les jeux romains, ça existait. Et c'était déjà... C'était déjà, effectivement, des jeux. Je pense qu'il y a quand même, dans le jeu, une sublimation, par rapport aux autres arts, et notamment à ces arts violents, à ces arts d'épuration des affects pénibles, c'est-à-dire d'affects qu'on n'aime pas éprouver de manière directe. Si quelqu'un entre ici avec une tronçonneuse et commence à nous découper, personne ne va trouver ça très agréable. Mais si on regarde ça dans un film, c'est ça l'affects cathartiques. C'est l'alchimie qui conserve, comme on dit en allemand, Aufwobung, qui supprime la négativité de l'affect, mais qui en conserve quelque chose. C'est-à-dire qu'on va voir le film où quelqu'un se fait tronçonner, on va faire « Oh, quelle horreur ! » Mais on va continuer à voir le film, c'est-à-dire qu'on va éprouver ce plaisir, et ça, c'est l'alchimie esthétique par excellence, vis-à-vis de phénomènes qui, s'ils étaient vécus directement, ne seraient pas du tout agréables et jouissifs à vie. Par rapport aux jeux... Vous parlez de l'acteur, là ? Alors, comme cathartique de cinéma, vous parlez du cinéma, là. C'est une autre question assez secondaire par rapport à la question qui est « Quel est l'effet cathartique propre aux jeux ? » C'est-à-dire ? Premier élément de la démarche, c'est de dire « Les jeux, considérons-les comme des arts à part entière. » Chez les Grecs, les Olympiades, non seulement étaient considérées comme un art, mais étaient considérées comme la plus haute forme d'art, plus que l'architecture, plus l'artagédie, plus que la musique. Le sport. Un des plus grands poètes grecs, Pindar, malheureusement pas le plus connu, n'a écrit pratiquement que sur les Olympiades. Hegel, dans « La phérologie de l'esprit », quand il récapitule le moment grec, la religion de l'art, il dit « Ça s'accomplit dans les Olympiades. » C'est ça, le sommet. Donc, ce n'est pas de la provocation post-moderne que de dire, comme certains frais, « Tout est art. » Non, il s'agit juste, vraiment, sobrement, de poser la question « Quelle est l'esthétique du jeu ? » « Quel est l'effet cathartique du jeu ? » Et ça rejoint les autres arts, mais autrement. Je pense que dans le jeu, ce que l'être humain trouve, c'est pour ça que je n'étais pas tout à fait d'accord avec le désintéressement, et je serais très intéressé d'entendre ce que M. le docteur a à dire de tout ça. Par rapport aux victimes, effectivement, du jeu, parce qu'effectivement, il y en a. Mais je pense que ce qu'on aime dans le jeu, c'est, alors, on pourra encore utiliser cet horrible mot qu'on trouve en France, c'est défouler des pulsions aussi qui sont de l'agression. Dans le sport, c'est ça, dans le sport d'équipe. Notamment le football. Oui, mais c'est de la sublimation, au sens le plus esthétique du terme. C'est-à-dire que...